Mon initiative positive à moi aujourd'hui, c'est de développer une activité autour de la production alimentaire. J'ai décidé d'utiliser les outils et méthodes des grandes entreprises pour favoriser les circuits courts, notamment sur le sujet de l'alimentation. Mon métier était de rendre rentables des machines de production qui n'étaient plus rentables. Des vieilles machines qui avaient plus de 20 ans, qui produisaient normalement de l'électricité, il n'y avait plus d'acheteurs d'électricité, moi il fallait que je les rende rentables. Aujourd'hui, dans ma démarche de transition et en me branchant sur le sujet de production agricole, c'est de me rendre compte que dans l'ère du temps, de quoi on parle ? On dit que l'agriculture n'est pas rentable. Ok, nous avons un outil de production non rentable et je vais chercher à le rendre rentable, à faire en sorte que chaque activité ait un débouché et aussi une optimisation en amont. Donc voilà, en fait, c'est optimisation amont-aval du sujet de l'agriculture, c'était exactement mon métier avec des machines électriques. C'est le même métier sur un autre sujet. Le but, c'est de créer des coopératives d'activités rurales qui concernent la production alimentaire, mais qui peut être aussi de la production textile, de l'artisanat, bref, des activités qui sont souvent liées à un territoire. Et je cherche aujourd'hui à recréer du lien entre la ruralité et les grandes villes qui ont fait le choix de l'urbanisation et donc qui doivent utiliser les zones rurales pour s'approvisionner. Et aujourd'hui, j'apporte dans cette filière exactement mon ancien métier. Je change juste de sujet. Je dois rendre rentable un outil de production qui aujourd'hui, visiblement, ne l'est pas. Ce qui est innovant dans ce que je fais, c'est les outils et méthodes que je vais appliquer dans la façon d'aborder le sujet. Pour rendre ces porteurs de projets et ces projets résilients, pour qu'ils puissent tenir debout et tendre à devenir pérennes, il faut organiser plusieurs projets en coopération, en coopérative, avec de la mutualisation. Le but, au travers des coopératives, c'est de trouver des porteurs de projets qui ont chacun leur objectif, qui ont chacun leur méthode, mais de trouver des synergies et des mutualisations possibles entre chaque projet pour optimiser l'activité de chacun. Bref, chacun reste maître de son activité, mais on essaye de réduire les coûts de production en trouvant des mutualisations. L'objectif, c'est un peu de s'organiser contre les grandes compagnies, mais sur des projets territoriales, avec une échelle qui est largement inférieure. Ce qui est hyper important dans tout ça, c'est d'abord d'être sur un sujet qui est inévitable pour ma vie. Vraiment, c'est moi, ma satisfaction, elle vient du fait de travailler sur la production alimentaire et la vie de zones rurales qui sont dites délaissées. C'est d'avoir une activité qui, aujourd'hui, me semble utile. Ça me permet presque de répondre à quelle est ma place sur cette foutue planète. Aujourd'hui, je veux juste que mes gamins, ils aient un papa qui est un exemple. Voilà, il fait quoi ton papa ? Il fait du bien à la terre. Il fait en sorte qu'on mange sainement. Il y a des tas de gens qui ont vu le film Demain et qui ont quasiment tout plaqué en ayant vu un film. Est-ce que c'est raisonnable ? Ce film Demain est potentiellement très utile pour le grand public. Est-ce qu'il doit amener des gens à prendre des risques inconsidérés ? J'en suis pas sûr. Donc mon conseil, en tout cas, c'est de pas se lancer dans la gueule du loup sur un coup de tête. Il faut quand même aller voir, parce qu'il y a des gens, ça fait, me concernant dans l'agriculture, il y a des gens comme la Confédération Paysanne, ça fait quand même 40 ans, qui gueulent pour vendre un modèle plus raisonnable. Mon conseil, c'est d'aller voir ces gens-là, d'aller voir dans l'agriculture, d'aller voir des gens qui font du maraîchage conventionnel, avec des grosses machines, c'est intéressant. De voir ceux qui se lancent, pour voir aussi leurs difficultés. Parce que se lancer, c'est pas rien. Les 5 premières années d'une petite exploitation maraîchère, elles sont dures. Tu te payes pas. D'aller voir ceux qui sont là depuis 10 ans, et qui te disent, j'ai galéré 5 ans, mais alors aujourd'hui, je suis le roi. Peut-être pas du pétrole, mais de l'agroécologie. Et donc, c'est d'aller à la rencontre de tous ces gens-là qui ont lancé cette démarche il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui n'ont pas encore lancé cette démarche et qui sont malheureux. Il faut aller à la rencontre des gens, de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada